Allez, let's go, les gars, c'est parti. Du coup, c'est la fin de la table finale sur le Battle Royale. On n'est plus que 3, les frérots, on n'est plus que 3. Je vais changer le price pool, je vais le mettre ici, du coup, la différence de palier. Battle Royale à 200 balles, du coup, les frérots, c'est la quatrième vidéo de ce petit run. J'espère que vous kiffez, en tout cas, c'est la première fois que j'arrive top 3 d'un tournoi aussi cher, en tout cas, dont je me souviens. Donc, c'est cool, c'est cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, ce sera très cool, mais on veut quand même la gain, les gars. 8-3, je fold, c'est parti. Salut, Juju. Oh, 24 lèvres du 10 euros, let's go, mon poulet. J'ai la chance d'être gros deep stack, évidemment. Maintenant, je suis contre deux joueurs beaucoup plus expérimentés que moi. 3-2, c'est un open ici, je pense, clairement. Allez, ça repart. Ici, je vais c-bet. C'est cool. J'ai une break de recueur, j'ai une break de recueur, j'ai une break de recueur, j'ai une break de recueur. 3-3, bord d'acadry, c'est cool. C'est incroyable, dommage, il n'est pas attaqué. Je vais raise ici. C'est dégueulasse, pas plus mal. Dame-6, je vais open ici. Ici, je vais lead. Tout à l'heure, quand j'ai fait ça, il ma raise. Ici, je vais mettre un peu plus. Ici, je pense, je vais mettre un peu de bets. Je pense que je mets quand même pression. J'ai quand même été assez tight depuis le début. Ce n'est pas évident pour lui de payer avec un as. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont rentrées. Il peut trouver un call, évidemment, c'est un très bon joueur. Mais je pense que le spot n'est pas facile. Je vois bien qu'il fall, ne serait-ce que pour garder mon image. C'est un très très bon call. J'ai à lui. Ton image n'est plus si strong que ça, je crois. J'ai fall 3-6. Dommage, s'il fall, ça me met bien. Ça me met très très bien. Je pense que le coup était OK. Allez, on va open. Je vais c'est bet petit ici. J'ai mon get shot. C'est magnifique. Je vais continuer à bet. Je pense que je vais prendre la même ligne que j'ai bluffé tout à l'heure. Je vais bet share river. C'est bon qu'il prenne du temps pour réfléchir ici. C'est comme s'il avait envie de don't bet. C'est intéressant. C'est possible qu'il ait touché quelque chose. Je réfléchis au sizing. Je pense qu'il y a un petit 18, c'est OK. Ice. Double PR, je pense, face 9. Allez, let's go. Je trouve fort. Ice. C'est bien que j'affiche le sizing pour être payé. Ici, je vais juste check back. J'ai back door count, back door flush. Je vais check back parce que... Je ne représente pas beaucoup d'art, je pense. Ici, je vais juste check back aussi. Je vais give up. Je vais perdre avec autordial. Je ne vois plus bet river en vrai, un petit bet. Je vais limp ici. 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 Désolé, je suis moins focus sur le chat, les gars. Ça va vite à trois joueurs. Je ne vais pas passer trop d'énergie là-dessus. Je me focus sur la game. Ça passe ici. J6. Check back ici. Je pense que je vais check back aussi sur ce board. Je vais essayer de value river, enfin, turn river si jamais il check. Je vais check rapidement, ce qui peut induce aussi des fois. As neuf, c'est quand même strong. Je me demande s'il ne doit pas shove directement contre lui. Je pense que c'est le meilleur move. Allez, un As. Un As. Quel dommage. En fait, c'est dur ici, parce que même si je bet, même si je bet 3, qui tapis, je call, quoi, je pense. Avec le bounty, avec tout. Et ici, 5-5. Je fold. Je ne suis pas trop embarqué là. As neuf. Pas la meilleure main. Tous les deux à 40 blindes. Ici, je vais iso par contre. Je n'ai pas beaucoup iso. Je n'ai pas beaucoup iso depuis tout à l'heure dans les combats de blindes avec lui. Par contre, je l'ai beaucoup 3-bet quand on a joué, pas sur la table finale, mais avant. Ici, je vais check back. Il m'a beaucoup shove 4-bets. Je ne crois pas que j'ai trop d'intérêt à miser ici. Je crois que... Je give up pas mal quand même ici. La fold. J'ai l'impression que quand je check turn, je give up quand même souvent le coup. Je ne sais pas. Je ne tiens plus debout, je vais au lit. Demain, debout, 6h30 pour le taf. Mon courage, finis en beauté. Merci beaucoup, mon martel. Désolé, je n'ai pas vu ton message plus tôt, mais... Merci pour les good vibes, vraiment. Merci pour les good vibes, mon pote. Merci. Quand je l'ai vu payé, je me suis dit qu'il y a un des deux qui va être dans la merde. Le moyen de speed, c'est l'enculé. Ici, je vais check back. Intéressant ce spot. Cool. Je pense que j'ai beaucoup d'autres moves. Ici, je pense que j'ai de la value à prendre sur quelques draws. Je vais bet mon roi, mais ce n'est pas le meilleur. Ici, je vais limp. Je check. Je vais give up, je pense. C'est un board où c'est trop facile pour l'inimiser. Ici, je check encore. Je vais juste give up. Même si j'ai une différence de chat, c'est plutôt à bon de lui mettre la pression. Je pense que sur ce board-là... Peut-être que mon roi est bon. Pas du tout. Allez, on y va. Après, à partir du moment où il triple check, en vrai, je suis toujours derrière. Zéro espoir. Check back ici. Je touche le Valet, ce qui est plutôt cool. Je vais miser, je pense. Un tiers, ça me paraît OK. J'hésite entre un tiers et moitié. Quand il mise ici, je vais call. Je ne vais pas call trop vite. Sinon, je suis un peu capé, j'ai l'impression. Ce n'est pas la meilleure. Est-ce que j'ai de la value ? Ce n'est pas évident. Je vais avoir des dames 10. Je vais avoir des Valets moins bons, genre Valet 10. J'ai l'impression que j'ai un peu de value. J'ai l'impression que j'ai un peu de value, comme sur des Valets moins forts. Je ne crois pas qu'il aurait tiché quand même. Call ici. Un peu close le value avec Roi-Valet, mais je pense à ce temps-ci. Je fold. On barre. C'est quand même un peu léger. Ça, c'est une main que j'aurais plus de 3x. Mais je préfère le limp call. Le problème du limp call, les gars, c'est que derrière, en général, ça va souvent barrel. Si je vais bet. J'ai mon Roi de carreau. J'ai deux over. Je ne me dérange pas trop d'aide call. Le seul problème, c'est si ça raise. Si je vais bet. Encore une fois, beaucoup de flop. Je fold j'avais à 7 et 3. Père de 2, c'est intéressant. C'est des stacks qui sont difficiles à manœuvrer avec paire de 2, mais je vais la raise. 0 as dans sa range ici, je pense. Il y a très très peu. C'est as2. Du coup, ça limite les combos. J'ai des plus chers ici. C'est cool. Ça, c'est vraiment une premium en 3 ending comme ça. Il y a beaucoup de 3 bets. Je vais check back ici. Un peu la même raisonnement que tout à l'heure. Il varie un peu les plaisirs. Je vais juste check back. Il pense que j'ai de la showdown. Il sait que j'ai de la showdown. Il ne sait pas à quel niveau. Ça ressemble quand même à un petit value bet. Je pourrais raise ici, les gars. Je pourrais raise, clairement. Je crois que je ne suis pas crédible. Je n'ai même pas envie de le payer. Je sais que je suis derrière. Il a un 3, les gars. Je vais payer. La cote est trop belle. C'est le jeu. Je trouve le fold en vrai. J'étais persuadé. As-Roi, c'est une belle main. On va ISO. Dommage. As-Roi. On va bet. Je pense que 7, c'est OK. Voilà une réflexion. Entre call et shove, j'imagine. Je n'ai pas de choix ici. Très. Très. Pas de pic. Je connais ça. Dommage. Si As-Dame serait apprécié. Le stack permet beaucoup de pression. Je pense que, je ne sais pas les gars, mais, je pense que la pression, elle n'est pas si… Ce n'est pas juste un gros stack, tu mets de la pression. Je pense qu'il faut qu'il y ait des conditions. Pour l'instant, je suis plutôt à l'aise avec comment je joue, les gars. Je me sens OK. Blanky vient de monter. Ça, je chute un peu de profondeur. C'est bon pour moi, ça, normalement. 3, je ne sais pas. Ça n'est toujours pas sub. Reste 2, on y va en 3, et 10, le bouton, évidemment. Je vais check back mon 2 ici. Je vais call. Le roi ne devrait pas trop génial d'action, mais j'ai l'impression que si je check ici, j'ai toujours perdu. Je vais essayer de transformer mon 2 en bluff. S'il a un 6 ou un 4, ça peut être quand même compliqué de payer ici. Je ne pense pas qu'on 2 soit good. Nice. As9, c'est pas mal. Je vais ISO, du coup. Je vais le phasing d'ISO, mais ce n'est pas très grave. C'est incroyable. Wow. Wow. Je vais lim, pardon. J'ai quand même généré le raise, je ne l'aurais peut-être pas pris. On reste 3, suite, c'est quand même pas vraiment ici. Est-ce que j'étais en train de me dire ce que je fais sur un raise ? J'ai bien envie de show ici. J'ai bien envie de show, mais je me sens à l'aise dans l'head's up, les gars. Je n'ai pas envie de spew 25 bébés comme ça. Parce qu'ici, soit il fold, soit je suis loin derrière. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de trop Campbell, entre guillemets. Ça se passe plutôt OK. le temps joue pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas tant 3 bêtes que ça en plus depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais envie de 4 bêtes, c'est que ça sentait quand même la petite fraline, histoire de bon, calme-toi. je vais fold ici. Je vais se payer entre eux, ça m'arrangerait. C'est magnifique. Est-ce qu'il est éliminé ? Est-ce qu'il est éliminé en un raise up ou pas ? Non. C'est pas con, c'est pas mal. 5 blindes. 5 blindes, je prends le bounty, frère. C'est le scénario parfait. Si je vais call dame 5. Si je représente un valet, je pense. Si je vais check, il est call évidemment. Il aurait pu value plus cher. Il ne montre pas trop son sizing river. Bien joué. Je ne suis pas si mal. Il me met dans la merde. Je vais essayer de le prendre. C'est pas le meilleur move, ça. Je vais gagner quand même le side. Ça sort bien. Ça sort bien aussi. Si je vais bet. Pas mal. 5. Tommage. Putain. Quel flop de fou furieux, frère. Pour prendre ce bounty de dingue. Je suis content d'avoir volé le side quand même à la fin. Il devrait chauffer pas mal en vrai. Dame 4, ce n'est pas suffisant. Stis par contre, ça aurait été suffisant. 3-bet. Pas beaucoup de 3-bet ici. Je pense que dans ce setup, j'ai envie de call. Ça peut être compliqué à jouer. J'aime pas son check. Je pense que... Je pensais vraiment qu'il allait bet term. Il flop aussi, d'ailleurs, sur un board comme ça. C'est pas pour moi, ça. Ça va être payé, c'est sûr. Il va le faire doubler. Pair de 3. On va bet. Désolé pour le chat, les gars. Je suis moins focus. Intéressant ce lead-up en vrai. Il est très agréable à jouer. 4. Je vais défendre ça au peine. Dommage qu'il est taillé à 5 blindes. J'aurais pu avec mon petit valet 3, là, en touchant un petit valet. Ça aurait été lourd. Dommage. Fold. Notre petit 4. 10 et 2. Fold. Allez, valet. C'est parfait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de réflexion. C'est cool, ça chauffe. Let's go. La caillasse. 650 balles de Buntina. Nice, nice, nice. Check back, je vais give up ici. Bon allez, les appeler frérot. Petit avantage. Après, je pense qu'il est clairement supérieurement en termes de niveau. L'autre, il était aussi. Pas trop de doute là-dessus. Je vais pas essayer de faire un petit bête quand même. Je vais bête ici. Je vais valuer mon 6 ici. Ah, je vais call. Dommage. Ah, ok. Ok, ok. Check back avec mon R5. Fold. C'est pas pour moi. Ça va aller, c'est un peu plus sympa. Voilà. Ça va aller, c'est un peu plus cher. C'est beaucoup de droits ici. Il faut en 8 et 4 sutile. Si on a fold. On va. Ça va aller dans deux minutes. Pour l'instant, on est tous les deux très deep. Pas besoin de mise. Il est très cher ici. Il flotte quand même beaucoup, mais c'est mes continuation bets. Je pense que je vais continuer à barrer ici. S'il n'a pas de 13, c'est quand même compliqué à payer. C'est un riskierward assez intéressant. C'est un riskierward assez intéressant. Si j'ai check back. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'As. Maintenant, Dame high. Je pense que je suis souvent good quand même. Mais bon. C'est ton niveau aussi. Check back ici. C'est barré un peu. Fold. As-9213 bet ça. Dommage putain. As-4. Let's go. Un gutshot. Une overcard. Je vais bet. Je me demande comment m'adapter ici. Pour vous partager un peu ma réflexion. Je ne sais pas si je m'adapte en augmentant mes c-bets. Ou en augmentant mes free-glances de 3-barrel. C'est un truc qu'il faut que je travaille. Fold ici. Fold ici. OK. 6 et 3. Fold malheureusement. Dans une miniée. 3 et 8. C'est cool. Désolé les gars. Je vois qu'il y a des messages. Mais je ne suis pas. Je ne suis pas focus sur le chat. Je pense qu'il y a beaucoup de trash ici dans sa main. Ça ne touche pas pour moi. Le problème c'est que je le mets souvent sur un As ici. Si je veux le faire fold. J'ai l'impression qu'il faut que je mise share. Je pense que je vais juste give up ici. Je suis bien sur un As-X. Je crois que je give up tout simplement. OK. Je fold dame 2. C'est une erreur. Je pense que je ne vais plus bet. Un peu plus. Je 3 et 4. Je fold. Je bet. C'est quand même dommage de ne pas prendre de l'argent là-dessus. J'ai idée en fait de bet les gars. Je vais bet ici. Il n'a pas float. Ça m'arrange. J'essaie de beaucoup relancer ces petits continuation bets comme ça. Sinon c'est beaucoup trop intéressant pour lui de les faire. Check back si. Le tour valet. Roi-10. Non, il ne trouve pas Roi-10. Il veut la jouer slow. J'imagine qu'il pense avoir un net sur moi. Il a raison. C'est intéressant de comprendre la dynamique dans laquelle il est. Clairement Roi-10, il n'aurait plus 3 bets. Un adversaire qui pense peut-être à son niveau. Tam ice again, c'est cool. Tam dix, on y va. Bet. Touché une Tam river. Non. Ok. Fold. Je vais espérer de secours. J'essaie de ne pas trop me précipiter. Roi-4. Ici je vais bet. Ça dit que je ferai range. Ici. J'ai quelques backdoor. Je pense que c'est la main que je vais utiliser pour relancer son c-bet ici. C'est pas si mal ça. J'ai bet cher. Parfait. J'ai cru que c'était un 6. Je sais pas, j'ai louché. Je vais continuer un c-bet. J'ai un backdoor. J'ai une over. Bon, si c'est souvent good aussi. C'est cool. Roi-Valet, ça pourrait même être relancé ça. Sur un limp. J'ai ISO. Je change de stratégie, j'ai l'impression qu'il est passé en dessous de... Je fais c-bet. Ah, c'est cool. J'ai le back. Je fais c-bet. Je fais c-bet. Si roi-ai. Un fold. Ace-Valet. Ça va être en ISO. Ah, ça va aller, je pense que c'est un call, les gars, ici. Je pense que c'est un call, les frérots. Allez ! Ah, il fait mal celui-là, les gars. Putain, la gagne, elle était là, sur ce putain de 5 river. Dommage, dommage, dommage. Check back. 10-1, ça peut gagner ici. C'est cool. On y va. Je vais check back ici, term. Je vais call ici. Il varie entre les limp et les race, intéressant à noter. Si je fall. Si je fall. Ici, très très forte. Je ne joue plus la 3-bet. C'est un 7-turn. Ah, c'est le chat, frère. C'est trop... Oh, dommage. Ah, j'étais tellement bien sur ce heads-up, là. Dommage. Allez, ce n'est pas fini, les gars. On est even. On a pris deux gros coups, là. 5-5 contre Has-Valet, il a fait mal. Je fold. Ça joue pour 2000 balles, les gars, là. Le heads-up, il est niveau 2000 balles. C'est le prix des bounties, là. Pas pour 10 centimes. Je trouve que je ne joue pas bien. Je trouve que je ne joue pas bien. Ça ne va rien dire, celui-là, je trouve que les gars. Ok. 2-9, je vais défendre. Je suis faul. Je mets mon 2 à l'abattage. Si la roi aïa, ça, il va essayer d'y aller. C'est pas trop sans se bet, là. Je suis faul, mais... Je ne sais pas. Je bet ici. 3-8, on a c-bet, en value. Dommage. Call-down 9. Je vais faller ici, avec les backdoor. Je vais essayer de faire faller roi aïe. Roi aïe, si ici. On y va. Ça va, ça va, value. Dommage. C'est bête, ça. Good shot, backdoor. Je pense qu'ici, je dois check. Et ici, je pense que j'ai du step back. Je vais give up ici, mise. Je ne sais pas. Je vais give up. Je check. Check. Si il bet, je pense qu'il bet share ici. On split les croix aïe. On va bet ici. Les blindes qui montent dans 3 minutes. Je bet ici. Range. Je vais augmenter un peu mes bets. Je passe les deux, on tire un quart. As-9, ça va être un 3-bet. C'est sûr qu'il a une merguez quand il fait ça. Dommage. Dommage. Si on bet. Call, évidemment. Si j'ai raise, call. Ici, j'ai raise. Je n'ai pas beaucoup de 3-bet. J'ai un bloc à la classe. Je n'ai pas un certainement de fold. Je pense que c'est cool. On prendra avec ce genre de spots. Je vais value ici, je pense. Des petites pocket, des 3, des 4. Après, il peut avoir slowplay. Je valais, clairement. Je vais fold ici sur le driver. Chez à lui. Dommage. Ce n'est pas le meilleur run out pour mes dames. Pour mes dames. Si je veux c'est bet. Raise. Ici, on y va. Ici, je vais bet. Ici, je vais bet. Ici, je vais bet. Ici, je vais bet. C'est bien son petit move river. Je vais bien son petit move river, ce petit chien. C'est hyper serré, ce petit hitzap, les gars. J'espère que vous prenez du plaisir là-dessus. En tout cas, c'est cool, moi. Je vais juste give up ici. Paire de 5, on y va. Je pense que je colle un raise avec cette paire de 5. C'est bête. Plusieurs barrels avec cette paire de 5 ici. Je mets re-barrel en value ici, je pense. Je vais check back river. Putain, je mets 2 barrels de value avec son 4 là. Aïe, aïe, aïe. Je suis content du coup. Dommage. Ici, on va iso avec 7-7. Ici, on va bet. On va check back. On va check de court plutôt. Très cher, en vrai, je vais call. Ça va être important parce que s'il bet, je pense qu'il va bet un bear tout au tour de 20 balles. Entre 20 et 27. Pas grand chose ici pour moi. Il prend un gros avantage là maintenant. Il a 2 tiers des jetons. J'ai le tiers restant. Allez, c'est pas fini. On va iso ici. Bet. Dommage. Petite flush trigger. Il esquive, il esquive. Il est fort, il est fort. On va bet ici. Je vais bet. Un peu peur, Stas. Je pense que je vais bet quand même. Je peux value des rois, des damaïs de temps en temps. C'est sûr qu'il l'a, frère. Mais c'est quoi, ça ? Jamais il bluff ici. Jamais. Je fold. Frère, c'est trop. C'est trop. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est 6 du bet. On y va. C'est loin d'être fini, frèrement. On va call ici. On check deux fois. On va raise. On va peut-être ici. C'est dommage. On touche le 3. On va raise. Je pense que je dis, je ne change pas grand-chose. On va check ici. Il a encore ça ici. Ce mec, en fait, il travaille pour Winamax ou quoi ? Quel chat, frère. Il m'a mis tellement d'horreur. On a heads up. Aïe, aïe, aïe. Allez. On va check ici. On va faire un miser. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai intérêt à transfert en bluff ici ? Je ne suis pas sûr. Je pense que oui, en vrai. Je pense que c'est une erreur de check avec mon neuf ici. C'est marrant qu'il n'est pas misé, lui. Il ne joue vraiment pas très bien, je trouve. Pour le coup, heads up. C'est ce qu'on dit souvent. Les meilleurs joueurs de tournois ne sont peut-être pas forcément les meilleurs heads up. Mais je trouve que pour l'instant, le heads up… Allez. Allez, on va Iso. Je vais fermer ma gueule. Je vais arrêter de me plaindre. On s'en bat les couilles. Allez. Je touche le roi. Je fais raise. On va Liu. Check ici. C'est moi qui touche river. Je pense qu'il a un roi. La façon dont il est joué. C'est possible qu'il a un roi. S'il me relance, je pense que… Est-ce que je peux value plus, les gars ? Je pense qu'il a un roi. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de rois mieux kikés que moi. J'ai quand même envie de tenter de reprendre de la value, les bros. C'est un peu… Je value sur tous ces rois 10, rois 9, rois 8, tout ça. Je tente. Je pense que ça se faisait, les gars. Allez. As 2, c'est cool. C'est bête. J'ai l'as de cœur. J'ai continué à barrel. Je le perds de toute façon. On revient un peu dans les deux. C'est cool. Et ça, je vais raise maintenant. On va passer dans une partie un peu plus agressive. Je vais les échar. Dommage. Je voulais vraiment prendre de la value s'il avait un as ou avec un gutshot, ou autre chose comme ça. C'est bête ici. Casse-roi. Je ne sais pas si le flop n'est pas. Check, je pense, ici. Check, lose. River. Allez. Deux, je fold. Si je vais raise encore, du coup. On va passer un peu plus agressif. On est revenu, Yvonne. Ma bête. C'est bête. Il a l'air fiché Fanta. Non, non, c'est un très, très bon joueur de tournoi, les gars. Vraiment un très, très bon joueur. Je pense que le heads-up, ce n'est pas sa spécialité. J'ai l'impression de mieux jouer que lui, le heads-up pour l'instant, mais après, ça se trouve, je me leurre. Je vais jouer de barrel sur un board comme ça. Roi-2. Je fais limite envie de 3-bet, ça, s'il est bête. Roi-9, on y va. Si je vais fold. Il a eu très, très peu de raise depuis tout à l'heure. Pas du tout agro. À suite, on y va. On y va. C'est bête, c'est avec le good shot. Mandel pair. Je vais check. Je vais check. Je sais qu'est-ce qu'il fait. Bon, je dois call. Aïe, aïe, aïe. Alors, il avait bet small avec flushmax. Il a varié ce petit bâtard. Ici, je vais raise. Je parlais debout. Je vais prendre une échec ici. Et ici, je vais continuer à bet. En portant ce coup, les gars. S'il call, c'est la merde. Je vais prendre une échec ici. Allez. Je vais prendre une échec ici. Je vais prendre une échec ici. Si on bet. Si on maxi. Give up river. 3-bet même pas. As-10 off. C'est intéressant. C'est intéressant ce showdown. Si on y va. Si on y va. Si on y va. C'est difficile de payer ici. Je touche le 9. Check back. Je ne bat plus rien là. Je ne crois pas que le bluff soit. C'est hyper smart. Qu'est-ce que je n'ai pas vraiment ? As-9. Pourquoi il prend tout ? Ah, il a le putain. Ah, dommage, dommage, dommage. Je vais call 5 et 3. Raise. On va. C'est bad ici. Check. Hold. 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 c'est le maxime la carte à la baisse c'est le maxime la carte à l'abattage c'était un mauvais une erreur de call la raise il en a pas fait beaucoup il joue vraiment pas 3 gros aucun intérêt à call avec ce SI si on a notre 2 il devrait check ici le 2 aussi du coup allez Dame Valet on est even en stack à peu près ça passe c'est bête j7 je vais raise ici on y va j'ai un gutshot j'ai ma paire de Valet je vais y aller dommage qu'il est pas payé je prenais une river là mon gars je prenais une river comme lui frère allez As3 en ISO 3-10 en fold 3-10 on open le roi c'est cool on a un petit run on touche là ouh là le 4 il va me refaire sa phase ou quoi ? ça va être un raise un ISO du coup bébé dip c'est pas intéressant j'ai pas d'intérêt à aller all in j'ai l'impression de dominer l'échange du coup bah de mettre 30 bébés sur un flip ou sur un truc où t'es derrière pour moi j'ai l'impression qu'il y a pas d'intérêt ce qu'il faut que je fasse attention c'est si lui il le réalise qu'il en abuse pas perception en tout cas si je vais bet j'ai overcard charge flush gutshot c'est bien je vais le value dommage qu'il n'ait pas payé river je vais me douter qu'il avait de la showdown s'il double check je vais le check aussi je vais le check aussi je pense je pense que moi ça y est bon de temps en temps aussi ici je vais faire ça avec un gros pic je vais le fold dommage je fold c'est fort ici un peu moins avec ce flop je pense que c'est bon sizing as9 je vais 3 bets ou je vais iso je vais augmenter un peu mon sizing d'iso c'est bête je pense que je vais mettre un deuxième barrel avec ça j'ai high ça me paraît compliqué de gagner je pense que je give up juste je check turn j'ai l'impression que je give up la main tout simplement je vais pas essayer de toutes les gagner je fold ici ici on open c'est bête il a de réfléchir ici c'est intéressant je vais quand même assez vite depuis tout à l'heure bon j'ai backdorkin backdorker c'est un board qu'avantage quand même marine jopen on y va as8 ça va être un bet à noter qu'il varie ses sizing j'ai l'impression qu'il est un peu enfin qu'il est un peu face up avec ses sizing j'ai l'impression que les mains qu'il a envie de jouer il est 2x les mains moyennes vraiment nulles il est limp à confirmer quoi ici je vais check back et je vais bet turn c'est jamais check je pense que c'est une ligne qui peut représenter de la force j'ai pris un peu d'équité aussi je vais bet le double check bait paire de 5 dommage check back avec le 3 avec le 5 on bet ici il faut je vais mettre un ici 80% dommage cette carte frérot après je n'aurais pas pris un énorme barrel river non plus je pense pour être honnête on y va ici c'est bête c'est dur de faire autre chose là on l'a mérité celui-là les gars on l'a mérité let's go les petits potes putain qu'il était dur ce heads up wow les gars je suis ah mon dieu qu'il était dur première victoire en tournoi les gars les belles ah nice 6 000 balles plus le ticket les gars je vais vous faire gagner 3 tickets dans le chat de 10 euros les gagnants les gagnants m'envoient leur pseudo en MP s'il vous plaît frérot point exclamation win les gars point exclamation win je laisserai pas beaucoup de temps pour le tirage je laisserai 30 secondes du coup à la fin de l'ATF 3 tickets de 10 balles à remporter good luck à tous ceux qui veulent participer en tout cas je suis très très heureux merci vous êtes 600 sur le chat les gars merci beaucoup pour le soutien je vais que l'enregistrement de youtube youtube de bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé s'il y a des coups que vous avez trouvé moins de jeu ou quoi ce sera avec grand plaisir de review ça je pense que je vais demander à mon coach de la review pour la chaîne youtube plus tard les gars donc ça sera cool ça fera un petit contenu sympa je suis très content de mon heads up les gars vraiment je suis plutôt content de mon tournoi ça fait putain de plaisir les gars let's go les belles et puis ça a été dur le heads up hein ça a été dur allez ciao youtube les gars